... Battu le week-end dernier à Amiens, Sochaux a enchaîné une quatrième défaite consécutive. Cinquième à 13 points du deuxième, les doubistes ne font plus partie des prétendants à la montée alors que cet objectif était encore plausible il y a quelques mois. De leur côté, les Guingampets sont onzièmes et vont chercher à éviter un troisième revers de rang en déplacement alors que c'était justement à l'extérieur que les Costa-Mauricains avaient performé cette saison où ils n'avaient perdu que deux de leurs 13 derniers matchs à l'extérieur. L'entame de match, elle est plutôt à l'avantage des hommes de Stéphane Dumont avec cette frappe très intéressante de Tristan Mayumba. Belle détente de Maxence Prévost pour repousser la frappe du milieu défensif Guingampet. Derrière la réaction des Sochaliens avec Maxime Dokuto qui va passer le long de la ligne et frapper dans un angle fermé. Il bute sur Enzo Basilio, Dokuto ensuite en retrait pour Eliezer Mayuda, le jeune Espagnol de 18 ans qui bute à son tour sur Enzo Basilio. Incroyable double intervention du gardien Guingampet. De retour après deux matchs de suspension et un intérim réalisé par Dominique Youfégan. 0 à 0 mais de belles situations d'un côté comme de l'autre. En voici une nouvelle pour Léguin-Gampet avec le pied gauche d'El Ouazani qui va toucher le montant de Maxence Prévost. Pas récompensé, l'ancien joueur de Bourg-en-Bresse qui a déjà marqué 6 buts depuis son arrivée cet hiver. Allant en avant, 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. Sochaux n'a jamais perdu en neuf rencontres face à Guingamp en Ligue 2 BKT. 5 victoires et 4 nuls. Mais sur ce que l'on a vu en première période, on a tout de même un léger ascendant pour les Costar-Mauricains qui vont valider cette impression à général avec ouverture du score à la 61e minute. Signé Baptiste Guillaume qui s'élève plus haut que tout le monde et place cette tête à rebond. Le ballon prend de la vitesse et trompe Maxence Prévost. Ça fait 1 à 0 grâce au 6e but de l'attaquant belge. Jules Godin qui a bien pris l'information et pris le soin d'adresser ce centre précis pour son avant-centre. Sochaux aura une dernière opportunité pour égaliser. Mais Aldo Calulu va envoyer ce ballon en tribune. 1 à 0 pour Guingamp qui retrouve la première moitié de classement à la 9e place. Sochaux ne répond plus avec un 5e revers consécutif et une 3e rencontre sans marquer de but. Il y a bien placé à la 9e place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?